des droits de l'homme. Je vais ajouter juste un paragraphe, Monsieur le Président, pour éclairer la communauté internationale sur le cas du peuple vaillant de la Kabylie. Un peuple de plus de 8 millions de personnes et vieux de plus de 9 000 ans continue d'être privé de ses aspirations légitimes et de ses droits les plus fondamentaux, dont le droit à l'autodétermination. Ses représentants légitimes sont pourchassés, arrêtés, persécutés, même lorsqu'ils subissent déjà les affres de l'exil forcé. Il est inadmissible que de nos jours, le peuple vaillant Kabylie est soumis à un blocus généralisé et à une punition collective juste parce qu'il revendique le droit légitime à l'autodétermination. Les Nations Unies ont l'obligation politique et morale de réparer cette injustice historique à l'égard du peuple Kabylie, l'un des plus anciens peuples de l'Afrique. Pour conclure, Monsieur le Président, n'en déplaise à la délégation algérienne, il n'y a pas de femme sahraoui. Il y a une femme marocaine, issue du Sahara marocain, la femme des provinces du sud du Maroc, en même titre que les femmes de toutes les régions du Maroc.